Mes chers amis vierges, bonjour Sandra Dania, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de ce mois de novembre avec un joli, tout discret rayon de soleil. Alors je me suis dit, non celui-ci on le garde parce que sur les Charentes-Maritimes, je ne sais pas vous, mais nous on a eu pas mal de pluie, voilà. Donc on est tellement content d'avoir de nouveau un rayon de soleil. Donc j'espère que tout va au mieux pour vous, que ce début d'automne, octobre, etc. se passe bien. Alors on va explorer ensemble bien évidemment votre guidance générale pour ce mois de novembre, sachant que dorénavant je vous fais une lecture intuitive, je vous offre en fin de capsule après votre guidance générale, et bien une lecture intuitive sur le domaine amoureux, sentimental, émotionnel. Donc voilà, pour celles et ceux qui souhaitent regarder la vidéo jusqu'au bout, et bien vous aurez un aperçu de l'ensemble. Bien sûr, conservez votre libre arbitre en toutes circonstances là-bas de soi, ça ne demeure qu'une guidance et des conseils. Et puis pour celles et ceux qui souhaiteraient uniquement s'arrêter sur la guidance, et bien vous en aurez cette possibilité aussi à vous de voir, et selon pour quelles raisons vous regardez cette guidance. Autre chose, la guidance solidaire est toujours en ligne. Alors vous avez les guidances par téléphone, les études astrologiques, on m'a redemandé, donc je vous le redis, oui, mais à raison de deux par mois jusqu'à décembre uniquement. Pour l'instant, je fais au cas le cas, au cas par cas, pardon, selon le planning qui est quand même assez, qui se complète de plus en plus. Et puis la guidance solidaire. Alors c'est quoi la guidance solidaire ? Si vous n'avez pas de gros moyens, si vous avez une question ponctuelle, urgente, sachez où, urgente dans le sens quand même 24 à 48 heures, parce que je ne peux pas être partout et illico, mais par contre sachez que j'ai mis en place une guidance, une question précise avec réponse par vidéo via mon site. Donc vous détenez tous les liens en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti pour vous, mes chers amis vierges. Alors on va découvrir ensemble ce qui va ressortir au niveau de votre énergie. Pour ce qui est de la trame, ici nous allons découvrir ce sur quoi vous devez faire, voilà, vous devez évoluer, faire évoluer, travailler pour ce mois de novembre. Alors ici, c'est une carte qui va refléter les blocages, mais pas ceux que vous maîtrisez, ou peut-être ceux que vous maîtrisez, ou peut-être ça va vous parler, mais ce sont les blocages inconscients, d'accord ? Ici, deux cartes de ressources pour savoir sur quoi on peut s'appuyer, pour pouvoir d'autant dépasser nos blocages, continuer à persévérer pour évoluer, et atteindre cette finalité qui est représentée par cette carte. Je tiens à le souligner, que je ne regarde pas les cartes volontairement. Ok, c'est pour vous faire une analyse que j'effectue le tirage préalable, mais je ne regarde pas volontairement les cartes. Donc, on va les découvrir ensemble. On nous parle pour vous. Sur ce mois-ci, votre vibration, c'est le feu intérieur, l'illumination, le bien-être. Retrouver en fait cette flamme, retrouver de la joie, se remettre dans une position assez solaire, d'accord ? Une position où on se sent vibré, où on se sent dans l'ouverture. Le feu intérieur, c'est celui qui va nous illuminer de l'intérieur pour pouvoir au mieux nous acter en extérieur, d'accord ? Et vibrer avec cet extérieur. Donc, le feu intérieur, c'est une très jolie carte parce que c'est une carte qui va nous parler du souffle de la vie, qui va venir faire résonance à cette notion de la flamme qui vibre en vous, quelle que soit la flamme, la flamme de vie, la flamme de l'amour. Mais de toute façon, les deux sont souvent et toujours, pour ne pas dire toujours, dans l'âme reliée, ok ? Donc, c'est cette vibration de mettre en lumière certaines choses, de pouvoir aussi, le terme est peut-être un peu fort, mais vous me comprendrez, s'extaser de la vie, d'accord ? Donner, en fait, si vous voulez, de la consistance, mais dans le côté très joyeux, très solaire de la vie, voilà. Allez, on découvre ensemble votre analyse. Alors, qu'est-ce que vous devez continuer à faire évoluer pour ce mois de novembre ? On a l'as d'épée, mes amis, ben dites donc ! L'as d'épée, c'est continuer dans votre déterminisme, continuer à travailler votre confiance en vous, à rester bien concentré sur vos buts, à saisir les opportunités, à les déclencher aussi. Dans cet état, voilà, de rayonnement, on arrive à déclencher des... Parfois, presque des miracles, comme on dit. On appelle ça comme ça. Donc, c'est de vraiment rester bien aligné avec cette altitude et cette notion de ressentir l'aptitude à pouvoir aller de l'avant, tambour battant, chevalier gagnant. Là, vous voyez ce petit coq-là qui s'annonce et qui est bien en assise et bien en prise de hauteur, c'est-à-dire qu'il a cette capacité à être vraiment dans cette mesure, en fait, très fluide et très affirmée sur son déterminisme et ce qu'il a envie de tendre. Donc, c'est chouette, hein ? C'est vraiment beau. On va découvrir maintenant les blocages. Alors, blocages inconscients, 10 de coupe. Ah, j'ai fait bouger, hop ! 10 de coupe, tiens donc. Alors, c'est bien d'aller de l'avant, mais aurait-on peur du bonheur ? Le bonheur ? Fuir le bonheur ? Est-ce que la prospérité, ça fait peur ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est marrant parce qu'on a l'impression que vous vous bloquez dans votre accomplissement. Complément. Il y a quelque chose qui vient... Alors, vous êtes plein d'énergie, plein de fou, plein de déterminisme. On est sur un super chemin et ça bloque au niveau de l'accomplissement. On a peur peut-être de... Il y a une crainte. Je ne sais pas, je n'arrête pas de dire peur. Donc, il y a une crainte. Nos amis vierges. Message complémentaire. Une peur sur un besoin, une nécessité de s'émanciper. Alors, pourtant, vous qui êtes un signe de la Vierge, c'est quand même la structure. D'accord ? S'il y a bien un signe qui arrive à se discipliner et à adopter une position de justesse entre l'esprit, la matière, d'accord ? L'intuitif, le rationnel, c'est vous. Donc, c'est comme si on était conscient, on est en chemin d'expansion, mais gare à ne pas repousser ce qui peut se présenter en disant bon, ben, comme je suis sur le chemin d'expansion, ouais, ça va arriver, c'est bon, je suis dans l'accomplissement. Oui, non. Oui, vous avancez vers l'accomplissement. Mais là, c'est comme si vous étiez à un mois sur ce mois de novembre où on vous dit bon, ben, là, c'est le cap, hein, le changement de cap, il est pour ce mois-ci. Ben, l'empereur, l'empereur, c'est ça, hein, l'empereur, c'est la maturité, c'est la capacité d'être dans l'émancipation et de briller par soi ou d'oser, eh oui, ok, d'oser, se mettre en lumière sans gêne, sans crainte, sans doute, sans retenue pour atteindre cet accomplissement qui est en train de, qui vous attend, qui est là, qui est peut-être un petit peu cristallisé par crainte, doute, peur, peu importe, ok ? Donc, quel que soit le domaine, lâchez-vous, vraiment, osez vous positionner en confiance. Il peut y avoir une esthéticité de revoir le comportement puisqu'on est en train de changer quelque chose. On est en train presque, le feu intérieur, ça peut être aussi très symbolique de, je me découvre dans cette, cette nouvelle vibration, cette nouvelle lumière que je m'offre, que je nourris en moi, vous voyez ? Et donc, l'empereur, eh bien, ça vient nous donner le côté un peu patriarcal en disant, oui, prends une position d'assise maintenant, structure-toi et tends à oser t'accomplir au-delà de ton déterminisme et de ressentir que tu vas bien et bon le chemin, d'accord ? Toute proportion gardée, faire un chemin, c'est bien, mais il faut atteindre l'accomplissement. Et là, c'est pas le il faut tension, c'est le il faut, joyeux, productif, ludique. Ok, ce sur quoi on peut s'appuyer pour, qu'est-ce qu'il est sorti ce chariot sur ce mois de novembre, c'est incroyable. Le chariot, et là, encore un as, et l'as de pentacle. Mais vous avez un jeu de dingue. Le chariot, alors, donc, on comprend, on conscientise, il se passe un truc, qu'on a besoin d'aller de l'avant, d'atteindre ce cycle d'accomplissement, de se mettre peut-être un coup de pied aux fesses. Bon, ok, allez, on a compris la chose, qu'est-ce qu'on fait ? Le chariot, ça nous pousse, on a l'énergie, on arrive, on détient tout ce qu'il faut pour se recentrer sur soi, d'accord ? Pour, comment dire, s'accomplir sur le chemin. Le chariot, c'est, on va pouvoir acter aussi dans la matière, ok ? Ce côté matériel, mettre vraiment cet ancrage au service de notre aplomb, de notre, de notre socle, de notre verticalité, de bien poser les bases de l'avenir. L'as de pentacle, c'est, vous êtes à l'aube, c'est vraiment, je vous le dis comme ça me vient, mi-vierge, d'accord ? Vous êtes à l'aube d'un commencement lumineux et en plus qui va vous aider d'autant à ancrer ça. Ce qui bloque encore à aujourd'hui, ça va s'ancrer. Si vous êtes sur une dynamique, je réfléchis en même temps quand je fais des blancs, c'est un peu normal, c'est pas le débit, le débit à la minute, c'est pas le tout débité, c'est de comprendre le sens de votre tirage. Si vous êtes sur un, par exemple, une dynamique, alors, affective, je pense que les dés sont donnés, on verra, on fera un survol après, mais voilà, vous avez bien compris que là, il faut oser l'accomplissement. On n'a pas besoin de faire s'incir. Donc, voilà, on comprend. Si vous êtes sur une empreinte de reconversion, de conversion, de lancement, de projet professionnel, il y a une sacrée réussite qui vous attend, que ce soit d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Mais, ça nous parle de matière quand même, ça vient faire référence à la matière. Donc, il y a une sacrée réussite professionnelle ou de l'abondance ou de la récompense ou de la réussite parce qu'on aura osé croire en soi, se positionner tel le maître en sa demeure, c'est-à-dire, oui, j'ai mon pouvoir intérieur, il est là votre pouvoir. Et j'y vais, je me poste, je m'affirme, je m'expose, j'ose, j'ose aller vers ma réussite. Je ne vous cache pas que là, j'appréhende un petit peu de retourner la carte du résultat. De toute façon, ça ne peut pas être, ce n'est pas possible que ce soit négatif. Ce n'est pas possible que ce soit, non, c'était juste logique presque. Ce tirage, il est, enfin là, je ne voyais pas ce qui, mis à part la mort peut-être. On aurait pu sortir le jugement ou la mort aussi, effectivement. Bon, alors là, vous êtes bénis des dieux, je ne sais pas si vous avez la foi, quelle que soit votre foi, on s'en fiche, vous êtes bénis des dieux. Parce que l'étoile, la finalité, c'est tout espoir est au devant. Si vous êtes sur un cycle de guérison, vous allez guérir. Si vous êtes sur un cycle de libération, on se libère. Si vous voulez tendre à l'harmonie, vous y accédez, la sérénité, la prospérité. Où est l'autonomie ? Tiens, tiens, on y revient. Vous avez vu ? Comme c'est très, très parlant, l'autonomie. Incroyable ce tirage. C'est un des plus beaux tirages pour être honnête pour ce mois d'octobre. C'est vraiment un des plus beaux tirages. N'hésitez pas à regarder de nouveau cette vidéo et peut-être aller voir aussi celle du mois de septembre pour voir un peu s'il peut y avoir une corrélation. Je ne me souviens pas toujours des guidances. Je fais tellement de vidéos. Vous avez un sacré tirage, je vous assure. On va voir au niveau sentimental pour la lecture intuitive, mais c'est très beau votre tirage. C'est lumineux, c'est porteur, c'est même pas vindic... Comment dire ? Non, ce n'est pas ça le terme, pardon. il fallait bien que je fasse un bug. Combatif, on n'est même pas dans ce côté combatif, on est dans... C'est comme un cavalier sur son cheval et qui arrive pour prendre la place du trône et voilà, il y a cette notion de mettre en lumière, de je suis là, je m'acte. Vous avez deux as, vous avez trois majeurs et que des cartes quand même positives. Parce que même votre blocage là ici, le disque de coupe, c'est loin d'être une carte dissonante qu'on se le dise. De toute façon, il n'y a pas de carte dissonante, il y a tout à comprendre. Bon, alors on va continuer et finir pour celles et ceux qui s'arrêteront ici. Donc, la véritable guérison opère lorsque je me donne la permission de sentir quels en sont les sentiments déclencheurs. Je me donne la permission. Donnez-vous la permission, c'est exactement ça en fait. Et à l'instant où je me réaligne avec l'amour, une direction limpide se présente à moi. Alors soit vous regardez cette vidéo, vous avez un message concernant l'amour. Voilà. On s'aperçoit bien que la finalité est plutôt extrêmement solaire. Soit, on va vous parler aussi pour faire le lien entre l'émancipation, le côté déterminant et la confiance en soi, l'amour du soi. D'accord ? Waouh ! Ça fait du bien ces tirages. Enfin, je ne dis pas que les autres sont mauvais, pas du tout, loin de là. Mais voilà, il y a des tirages qui sont plus ou moins porteurs d'énergie. Le vôtre est très, très captivant et vibrant. Vraiment. Donc félicitations aux heureux gagnants de ce mois d'octobre. Pour sûr, pour l'instant, ce sont nos amis vierges en pôle position. Donc bravo. Je vous souhaite pour le mois de septembre, n'importe quoi, pour le mois de novembre. Vous voyez, je fais toujours mes bugs. Je les garde. Je trouve ça mignon. Au moins, ça me permet de savoir que je suis humaine et pas parfaite surtout. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très, très, très beau mois de novembre. Et puis, eh bien, de profiter de cette belle énergie pour vous recadrer, vous positionner dans votre nouveau socle et vous accomplir. Voilà. L'accomplissement. C'est superbe. Je retrouve maintenant nos amis, eh bien, pour la lecture intuitive, amicale, émotionnelle, affective et ou sentimentale. A tout de suite. On se retrouve pour votre lecture intuitive, sentimentale à l'issue de ce beau tirage de guidance général. C'est incroyable. J'en reviens pas de ce tirage. Alors, qu'avons-nous ? J'espère que vous allez bien voir. Je suis désolée. Enfin, je ne suis pas désolée d'avoir un beau rayon de soleil, qu'on se le dise, mais voilà. Donc, le regard, tiens, intéressant, très intéressant ce regard. Pourquoi ? Parce que le regard, en fait, ça vient nous dire qu'on est sur le dépassement des doutes. Vous voyez, il y a aussi un lien ici. On arrive à dépasser nos doutes, on arrive à élargir notre champ de perception, à sortir de nos œillères pour pouvoir atteindre ou se connecter d'autant à cette rencontre ou au lien, au duo. Waouh ! Alors, attention, ça peut être aussi entendu que ce soit pour l'émotionnel, ça peut être un lien avec la propre rencontre du soi aussi, d'accord ? Selon pour quelle raison vous allez regarder cette vidéo et selon votre position à aujourd'hui. Mais il y a cette notion de reliance, d'accord ? de pouvoir ouvrir son champ de perception et d'autant donner, offrir à son chemin la capacité soit de se relier vraiment dans son unicité, comme on dit, d'accord ? Soit de s'unifier parce que la rencontre, c'est l'acte de reconnaissance. C'est aussi, si vous vous posez la question de savoir si vous êtes prêt ou prête, c'est oui, d'accord ? Simplement ouvrez, ouvrez-vous à l'amour. Regardez la dernière carte comme elle est belle. Ouvrez-vous à l'amour. Le feu, c'est tout ce qui va... Il y a une deuxième qui est tombée, c'est quoi ? Ouf ! Je vais vous l'offrir, parce que vous méritez là ce mois-ci, l'espoir. Waouh ! Le feu, c'est tout ce qui va donner de toute façon l'amour au cœur du soi, l'amour au cœur de sa vie et sortir de tout état de contrôle, d'oser vraiment s'accomplir à travers l'amour. Vous avez encore l'espoir. Juste en passant, pour information, l'étoile représente l'espoir. On vient de tirer l'étoile en finalité pour votre conclusion de ce mois de novembre. C'est assez impressionnant. Lancez-vous et lancez-vous. Offrez-vous cette possibilité de vous projeter sur le devenir à travers ce nouveau regard. Osez, je suis vraiment désolée pour la luminosité, je ne peux rien faire de plus. Promis, j'aurais... Il va y avoir du changement bientôt. J'aurai un nouveau téléphone qui sera beaucoup plus compétent. Mais osez vous lancer, osez vous affirmer, osez avoir confiance. Waouh ! Il y a une renaissance, il y a une vraie renaissance pour vous en ce mois de novembre. C'est incroyable. Je vous assure, c'est une renaissance qui vous attend à tout point de vue. Le phénix renaît de ses cendres. Le phénix, il se met en lumière, il illumine, il s'illumine. Qu'est-ce que nous avons ? Oh non, c'est un... Un verset. Oh, la chance. Waouh ! C'est incroyable. Je vous assure, je suis scotchée derrière l'écran. Incroyable. Donc, en somme, on élargit son champ de perception, d'accord ? Voir les choses autrement, se permettre à soi, à l'amour, de se placer, de nous ouvrir à cela, à ses émotions, de nous retrouver, de se retrouver ou de communier, de se relier aussi. Le feu, n'oubliez pas, c'est vraiment cette notion de remettre cet amour au cœur de notre vie. D'accord ? Ou peut-être, ou peut-être, si vous aviez une question sur vous, au cœur de vous-même, au cœur de votre âme, au cœur de votre être. Âme, indéniablement, votre amour n'en est jamais parti. L'être, par contre, a besoin parfois de se reconnecter. Ok ? La lance, c'est cette projection, se mettre dans ce côté élancé, oser se projeter. Oser se projeter dans l'avenir que nous désirons et aussi dans la perception que nous avons de l'amour. Oser se voir, oser s'y voir pour renaître ou faire renaître puisque on peut être aussi dans le cadre d'un duo, faire renaître ou renaître pleinement le phénix se renaît de ses cendres. Et ne pas oublier que l'espoir, c'est une boussole. Je le dis dans mon premier livre, mais l'espoir, c'est vraiment une boussole. Et l'espoir, souvent, on oublie que c'est ce qui nous maintient. Ça fait partie d'un des piliers dans la vie. Et là, assurément, ça va vous amener vers une grande période de chance. Je ne sais pas ce qu'il y a sur ce mois de novembre, mais j'ai vraiment hâte d'avoir vos commentaires. Je vous assure. Ah oui, précision, sur ce mois de novembre, je n'aurai peut-être pas le temps de répondre à tout le monde. Je vous prie de m'en excuser par avance. Voilà, mais je vous mettrai des petits cœurs promis. Je vous lirai et je répondrai du mieux que je pourrai. Le message de l'univers, lorsque je suis connectée à ma joie en conscience, j'attire le soutien de l'univers. Vous êtes guidés, il y a quelque chose d'extrêmement connecté, dimensionné. Il y a cette part de sacré pour vous. Vous savez, je vais finir là-dessus. Chez chaque vierge réside une part du poisson. Le poisson, c'est un instinctif, c'est un mystique. Et chez chaque poisson réside une part de vierge et avec tout le côté plutôt heureusement qui ramène un peu au rationnel et à la sagesse. Et en fait, l'un et l'autre ne sont pas dissociables. L'esprit, le corps, enfin, non, on ne peut pas dissocier que quand ça nous arrange et vice-versa. Donc, croyez en votre lumière intérieure, croyez en votre guidance intérieure et croyez en l'univers. Demandez. Demandez. Vraiment, je vous assure, demandez. Voilà, mes chers amis, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager si vous avez aimé cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo. Donc, surtout, n'hésitez pas. Je vous invite à vous y prendre le plus tôt possible si vous souhaitez une consultation, quelle que soit la formule que vous pourriez être amené à choisir parce que j'ai de plus en plus de demandes. Et nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube. Merci. un grand merci. Je vous embrasse, je vous envoie plein de belles pensées. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Et en attendant, soyez vraiment heureux et profitez de cette méga super énergie. À très bientôt. Et excusez-moi encore une fois pour l'éclairage. Au revoir. Sous-titrage ST' 501